J'ai écouté beaucoup de choses sur ce sujet. Je vous remercie, parce que Amin, il y a un processus. Parce que les gens, si vous ne connaissez pas le processus, très souvent, vous n'avez pas le temps que vous n'avez pas le temps. Quand nous avons pris l'Israël, nous avons pris l'aéroport de Sénégal. À 4h du matin, nous avons pris l'aéroport de Dakar. Nous les transférons à l'EGV au petit matin. Ce n'est pas le temps ? En tout cas, nous transférons à l'EGV à 8 km de Saint-Ruy. On a pris l'aéroport. Quand nous décidions, nous devons prendre le lieu de prendre l'Aplim, on ne le fait pas à l'honneur. On le fait à l'Aplim, on ne le fait pas à l'honneur. On a pris l'Aplim, mais quand une question est venue, je ne l'ai pas à l'honneur. Quand ils le font à l'honneur, Il ne faut pas faire l'honneur, il n'y a pas d'honneur. Il y a 2003, 2003, 2020, ils sont plus de 500. L'acte que nous avons posé de transférer des animaux dans une réserve, comme on l'a toujours fait, et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est pas la troisième fois, c'est un acte de gestion pour des animaux que nous gérons et que nous voulons perpétuer. Djuk, est-ce que je dois préciser que le transfert, c'était dans un cadre institutionnel normal ? Ce dont on parle, c'est un acte inédit qui a été posé dans l'histoire, de la gestion environnementale du Sénégal ? Lorsque vous parlez-là ? Vous parlez de transférer des animaux ? Non, 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 je ne parle pas, le transfert de gazelles, les mêmes principes, les mêmes procédés ont été utilisés pour le transfert de ces gazelles dans cette réserve-là. Il n'y a pas de choses illégales dans ce que nous avons fait. Qu'est-ce que vous parlez ? Il n'y a pas de choses illégales dans ce que nous avons fait ? Il n'y a pas de gazelles, il y a beaucoup de réserves au ministre de l'Environnement. Tu sais, moi, vous parlez du ministre, la réserve-là, que ça appartient au ministre ou que ça n'appartient au ministre. Beaucoup de ministres moumés et beaucoup de ministres moumouliop, mais ce qu'il n'y a pas de transfert, c'est impersonnel. On a 500 oryx, on ne peut pas mettre 500 oeufs dans un même panier. Parce que quand vous avez 500 animaux qui proviennent de la même population, les risques de consanguinité, les risques de maladie sont tels que nous, à la direction des parcs nationaux, du ministère de l'Environnement, nous avons développé une politique, une politique, une politique, pour que nous avons redéploiement de la faune. C'est-à-dire quoi ? Nous avons fait des animaux en rapport avec les privés. Parce que depuis la décentralisation, nous, on a une politique pour inciter les privés à participer dans la conservation, aussi bien les privés que les populations. Donc nous, nous avons fait un peu la gestion de la faune pour que les privés intéressés aussi ne peuvent que valoriser. Nous avons des exemples, l'air, Bandia et Fatala, qui sont aujourd'hui une réussite de l'éco-indique et de transfert d'animaux. Si nous avons fait des bougarines, comme ça. Oui, Bandia, Fatala, c'est des réserves, nous avons fait des réserves, pour qu'on a mis à l'âge de l'âge, pour qu'on a mis à l'âge de votre famille, pour qu'on a mis à l'âge. Nous avons fait une gestion privée. Je pense que ce qui pose un problème, nous avons fait des maladies, nous avons fait des maladies, pour que nous a mis à l'âge. Mais dans le cas précis, nous avons fait des maladies. Ce sont des patrimoines de l'État du Sénégal. Nous avons fait des droits, et nous avons fait des droits. Le ministre, la ministre, le gouvernement, le gouvernement. Je ne pense pas que le domaine de l'environnement, je ne pense pas que le domaine de l'environnement, je ne pense pas que les animaux qui sont transférés. Si vous avez des animaux, il y a des fiches de visite, il y a zéro touriste là-bas. L'objectif souvent, c'est d'assurer le repeuplement. Nos animaux qu'on met dans des... Quand ils font des réserves, ils sont gardés. Cette population, c'est une population de gazelle qui est maintenue, a une population de 109. Ce que nous voulons faire, c'est qu'on prend des parties de population, une tasse laine, pour sécuriser les effectifs. Pour que demain... C'est ce qui est problème ? Ah si, si, si. Il ne faut que ce soit. Même par rapport à l'endroit... Il y a un protocole qu'on établit pour tout le monde. Si vous remplissez les conditions, je n'ai pas besoin d'exiger, pour recevoir des animaux, avec les missions que nous avons assignées en tant que direction des parcs nationaux, mais vous êtes un Sénégalais comme parmi tant d'autres. N'est-ce pas ? Et cette politique d'intéresser les populations, les privés, dans la gestion de la faune, est-ce que vous ne l'avez pas ? 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 Demain, si on veut aller dans 5 ans, dans 1 an, si on pense qu'on peut aller prendre un mal là-bas, un mal, nous avons beaucoup, une réserve, pour diversifier le pool génétique, c'est ça qu'on va faire. Walé, vous pensez que c'est un processus normal. Oui. Vous êtes privés. Vous pouvez nous parler de tous les privés qui ont des réserves, qui ont bénéficié de ces conventions-là ? Est-ce que c'est même le débat ? Vous voulez prendre... Ah si, c'est le débat ? Comme ça, si on veut voir les gazelles au Rix-Kaï, on peut prendre le mieux. Vous savez, il n'y a pas de gazelles pour aller voir ce qu'il y a. Vous voulez voir gazelles ? Vous voulez voir ce qu'il y a, ou vous voulez voir ce qu'il y a, ou vous voulez voir ce qu'il y a. Les autres réserves, nous sommes en construction. On a des animaux qu'on suit, des vétérinaires suivants, ils sont de top pour top, de leur rôle. C'est une dynamique, c'est une naissance, c'est une mortalité. N'est-ce pas ? Nous avons besoin de l'église. Mais, il faut bénéficier de ces conventions-là. Je te dis que le transfert vers la réserve du ministre, c'est un détail technique. Si tu me dis pourquoi j'ai une mortalité ? Pourquoi ceci, cela ? Techniquement, je te réponds. Parce que ça m'a dit. Mais, il y a une information concernant une liste de personnalité. Vous avez signé à la convention, il y a un homme d'affaires très puissant qui est dans le pétrole. Il y a un kilif dîner, il y a un très puissant, un ministère de souveraineté. Et, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Des questions qui dépassent un peu ma compétence, je ne réponds pas.